C'est une autre collection, ça ? Je sais déjà où le mettre. Chantal, combien le nain de jardin ? 15 euros. Vous me négociez un peu ? Oui, 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 tout à fait. 10 si vous voulez. 10 euros, on va le prendre. Je vous laisse là, je récupère après, on a une petite émission à faire, c'est juste là-bas. Vous êtes bien de dimanche avec vous ? Allez, on y va. A tout à l'heure, Chantal. 1, 2, 3, et... Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue à Maroual, petit village du nord de 1 400 habitants au cœur de la Vénoie. On est à une heure et quart de l'île, à 2 heures d'Amiens. Nous sommes tout près du département de l'Aisne et on est ici pour cette brocante de Maroual, 38e du nom. C'est un événement et une référence, 600 exposants. Dimanche avec vous, tout de suite, le sommaire vous est présenté par Anne-Sophie Roquette. Au sommaire de cette émission, le top 3 des incontournables du village de Maroual. On va dire que le film des ch'tis nous a un peu boosté aussi. A déguster, comme chaque dimanche, notre recette du jour, au menu ce midi, pastilla maroualaise. La recette de la pastilla terminée. Maintenant, je vous souhaite un bon appétit. L'invité d'honneur de ce dernier dimanche avec vous est une figure du cyclisme et de la Vénoie. Jean-Marie Leblanc, le jeune gentleman des pelotons. Oui, un rêve. C'était un rêve. Bienvenue sur la brocante de Maroual, bienvenue sur votre antenne et bienvenue chez vous. France 3 est chez vous comme quasiment tous les dimanches. Vous l'avez vu en noir et blanc ? Eh bien, le voici en couleur. Bonjour Jean-Marie Leblanc. Merci d'être avec nous, ancien patron du Tour de France. Vous l'avez été pendant 18 ans et désormais vice-président chargé du tourisme de la communauté de communes du pays de Mormal. Maroual, c'est un vrai événement ici. On est tout près de chez vous, à 7 kilomètres, à Fontaine-aux-Bois. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un événement popularisé, maintenant, connu. Et plusieurs événements se déroulent à Maroual. Aujourd'hui, c'est la brocante. Mais il y a aussi le VTT en début d'année. Il y a aussi la fête de la Flamige. Il y a aussi, je ne sais pas, il y a des fêtes tout le temps à Maroual. Et tout ce qui est organisé à Maroual, ça marche. C'est un nom très populaire, Maroual. Ça parle. Je vous confirme. Et regardez cette image tournée ce matin par nos équipes. Car là, la brocante, elle est partie depuis, on va dire, 8h pour le grand public. Mais ce matin, il est 5h30, 6h, Jean-Marie Leblanc. Et ça vend déjà sous un petit crachin ce matin-là. Oui, c'est rare. C'est rare, là, la pluie, on avait le voir. Vous y êtes déjà venu, vous, sur cette brocante ? Non, parce que, comme vous venez de le mentionner, elle se situe fin juin. Fin juin, c'est très près de début juillet. Début juillet, c'était le Tour de France. Une petite manifestation au Tour de France. Oui, voilà, dans lesquelles j'avais quelques responsabilités. Donc, il ne s'agissait pas de gaspiller son énergie et de se laisser aller. Donc, j'ai profité de votre présence aujourd'hui pour m'obliger, mais c'est un plaisir, de connaître la brocante de Maroual. Et vous allez découvrir avec nous aujourd'hui, dans Dimanche avec vous. Merci, Jean-Marie, de rester avec nous. On va rejoindre Marie-Noëlle Grimaldi au cœur de cette brocante. Mais vous êtes où, là, Marie-Noëlle ? Eh bien, je me balade, Jean-Luc Maroual. C'est peut-être pas immense, mais là, il y a 6 km de déballage sur les trottoirs. Et il y a quelqu'un qui connaît ça comme sa poche, c'est Pierre Goris, l'organisateur. Bonjour, Pierre. Dites-moi, là, on a vu, ça a commencé très tôt ce matin. Vous, vous êtes debout depuis quelle heure ? 2h30. 2h30 du matin ? Oui, 2h30. Parce qu'il y a 600 exposants ici. 600 exposants. C'est une sacrée organisation. Racontez-moi, ça fait combien de temps que vous bossez là-dessus ? Moi, il y a 25 ans que je bosse dessus. Et là, depuis combien de mois vous y êtes ? 6 mois. 6 mois avant. 6 mois de préparation ? 6 mois de préparation. C'est énormément de choses. Madame, elle est contente à la maison ? Ça va, parce qu'elle fait partie de l'organisation aussi. Ah ! Elle est dans l'organisation. Mais c'est un sacré boulot de retraité, ça, racontez-moi. Le dernier mois, c'est 24-24. D'accord. Et il y a combien ? Alors, vous me disiez, il y a aussi pas mal de bénévoles. Racontez-moi, venez avec moi, on va continuer à se balader. Il y a combien de bénévoles sur cette manifestation ? 150 bénévoles. Et ils font quoi ? Alors, ils s'occupent de quoi ? Il y a des commissaires, il y a des... Ils s'occupent des buvettes. Des commissaires, des commissaires de police ? Non, c'est des commissaires, c'est pour placer le brocanteur le matin et voir s'ils vendent bien de la brocante, mais au lieu de... Pas du neuf, pas de... On n'a pas de braderie, quoi. Pas de vêtements, tous ces trucs. Parce que ça, c'est la spécialité de Maroilles. C'est la spécialité de Maroilles, ça. C'est de l'antiquité, c'est de l'ancien. C'est de l'ancien, carrément. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, pour ces explications. On va vous laisser, j'imagine que vous avez d'autres choses à faire. Vous allez vous balader un petit peu ? Oui, je vais me balader. L'après-midi, c'est relax. Tout est prêt, tout est autour où elle s'apparaît. Eh bien, bonne balade, bonne journée. Et à tout à l'heure, Jean-Luc. Merci, Marie-Noël. Et ramenez-nous un petit cadeau trouvé sur la brocante pour notre invité, Jean-Marie Leblanc. Alors là, Jean-Marie, on découvre Maroilles dans une forme de brocante, donc c'est très différent. On s'est demandé, et si les gens ne connaissent pas dans cette région des Hauts-de-France, quel visage possède ce village ? Nous avons choisi pour vous le top 3 des 3 incontournables à visiter ici ou à déguster aussi ici à Maroilles. Un podium tourné par Jean-Marc Vasco. Montage, Marie-Elisabeth Masson. Top 1, le moulin. On l'appelle ici le moulin de l'abbaye. Plusieurs fois rescapé de l'histoire, celui que l'on découvre à Maroilles date du XVIe siècle. Il a servi pour une tannerie, a même fourni de l'électricité au XIXe, mais il a longtemps gardé sa vocation céréalière. C'est-à-dire un moulin dans lequel les paysans démoudrent leurs grains. Sarazin, le seigle, les potres, enfin, tous ces céréales de l'époque. On le trouve sur les calendriers, on le trouve quelquefois en fond d'écran sur certains sites. Il est repris très, très, très souvent. Top 2, le kiosque à musique. C'est à visiter, à deux pas de l'arc de triomphe maroillais. Lui, le regarderait des heures. Hervé se verrait bien valser près de ce kiosque à musique, symbole de cette région de la Vénoie. Celui de Maroilles, plus récent que ses voisins, a été construit en 1932. On aime danser, que ce soit à Maroilles, ou en la Vénoie, ou dans le Nord. La danse est importante. Donc on a construit, on a pensé à construire des kiosques de manière à accueillir les orchestres et à pouvoir donner des obades à la population, au moment de la Ducasse, par exemple. Top 3, le maroilles. A quelques hectomètres du centre du village, la ferme de Cerfmont est la seule fromagerie du Nord. Ici, on produit 45 tonnes de maroilles par an. Son odeur, une légende. Sa couleur, une référence. On fabrique du maroilles au lait cru. Donc on traîne nos vaches et on transforme le dé de nos vaches en maroilles. Tout est fait à la main. Il n'est pas pasteurisé. C'est du maroilles. On va dire que le film des ch'tis nous a un peu boosté aussi. Du maroilles, c'est que ça ? Le maroilles était déjà très connu, mais il a encore pris un essor un peu plus grand. C'est bon. On l'en remercie d'ailleurs. Et la flamiche au maroilles, vous la trouverez sur la brocante qui attend ce week-end 30 000 visiteurs à la recherche du moindre objet rare en gardant l'œil ouvert. La brocante de maroilles, c'est en direct sur France 3, et sur la page Facebook de France 3, Nord-Pas-de-Calais. Jean-Marie Leblanc, est-ce que c'est l'un de vos villages préférés ici dans la Vénoie ? Oui, préférés parce que j'en suis voisin et que je le connais et que j'y ai des amis. La vie associative est très riche ici. Préférés parce qu'on va en parler. Il y a des attraits. On vient d'entendre parler du moulin. C'en est un. J'espère qu'un jour, d'ailleurs, notre office de tourisme pourra s'installer dans le moulin lorsque les travaux de réaménagement pourront être faits. Il y a des routes magnifiques ici autour dans la forêt de Normale pour ceux qui veulent randonner à pied, à vélo, à cheval. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a une gastronomie. On vient d'en parler, bien entendu. Et vous avez trois coups de cœur aujourd'hui, Jean-Mont-Marie. On a choisi trois images pour cette région. Et on commence par la forêt de Normale. C'est le plus grand massif forestier du Nord. Oui, oui. 9000 hectares. C'est le plus grand de la région Nord. Forêt d'Omanial, gérée par l'Office National des Forêts. Autrefois, qui accueillait beaucoup de touristes. Ensuite, moi, mais nous sommes en train, avec notre comité de communes, en partenariat avec l'Office des Forêts, de réinstaller des structures pour accueillir les touristes. Des bancs, des tables. Ça commence par là. Avec des superbes images. Votre deuxième... Oui, réaménager, pardon, les sentiers dont nous parlions, qui en avaient besoin. Les sentiers. Deuxième coup de cœur, Jean-Marie Leblanc. On part au Quénois, là, pour admirer des vrais, des beaux remparts. Oui, et pour entendre parler de Vauban, qui est celui qui a, sous Louis XIV, réaménagé les remparts, lesquels n'ont jamais été détruits complètement. Alors qu'il y avait, dans cette région, à Avene, à Landrecy, à Maubeuge, des remparts qui, eux, ont disparu. On pourrait s'attarder de savoir pourquoi ceux du Quénois n'ont pas disparu. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une des clés de la prospérité du Quénois en matière de tourisme. Il y a aussi un étang, évidemment. Et ça aussi, c'est à visiter. Oui, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. On peut les visiter avec des guides, des bénévoles. Au Quénois, ça marche très bien. À Bavé aussi, et bientôt, j'espère, à Maroual. C'est une manière de développer le tourisme avec les habitants, avec les autochtones, avec les bénévoles. Justement, on va partir à Bavé, Jean-Marie Leblanc, si je vous dis Bagaroum, Nervioroum. On est où, là ? On est au pays des Nerviens. Bagakoum Calais, qui se sont fait envahis par les troupes de Jules César, lequel Jules César et les Romains ont installé un forum, des terres, etc. Et, curieusement, tant mieux, une bonne partie de ces structures, en ruines, certes, mais ont été révélées, et sont maintenant exploitées, popularisées, visitées, par les enfants, par les jeunes, par les étudiants, bien sûr, mais aussi par les adultes. C'est une trace du passé lointain, mais du passé. Et c'est à voir tout près d'ici, Jean-Marie Leblanc, du côté de Bavé. Marie-Noëlle Grimaldi, vous nous avez trouvé quelque chose, apparemment. Mais oui, regardez Jean-Luc ! Et Jean-Marie, d'ailleurs, ça ne vous plaît pas, Jean-Marie, ce petit vélo rouge, il n'est pas magnifique ? J'espère que je ne vais pas le plier en deux, parce qu'il faut quand même que je le rende après. Vous ne ferez pas le tour de France avec ça quand même ? Je ne sais pas, il faut voir. Vous ne serez pas du seul d'or pour le grand départ. Merci Marie-Noëlle. Alors vous avez été plusieurs fois avec nous Marie-Noëlle dans ces dimanches avec vous et pour cette dernière émission, Jean-Marie Leblanc, on a souhaité vous remontrer quelques bons moments passés en votre compagnie chaque dimanche. Les acrobaties de Virginie Demange, Émilie Montchon en Reine des Neiges ou encore Corinne Sala, Reine de la Guinguette, ce n'est que du bonheur. Regardez. Alors moi, je n'ai pas de belles bretelles. En revanche, j'ai un très beau cavalier puisque Régis est à mes côtés. Il me confiait tout à l'heure, Régis, que c'était sa maman qui lui avait appris à danser. C'est ça, Régis ? Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est comment ton petit nom, toi ? Corinne. Corinne. Enchantée, Corinne. Séquence sans trucage. Là, je vais mettre le casque pour la sécurité. Et donc là, Manu, je veux bien une perche. On va tenter ça. On va y aller. Pardon. Allez, sans trucage. Au cours de moi, plus de centaines de rosiéristes sont présents ici. Tout à l'heure, on vous fera visiter un lieu absolument magnifique, la Roseray à l'ancienne de l'abbaye, un lieu propice à la méditation. Ça reste un plat qui n'est pas trop calorique parce qu'on ne le sert pas avec des frites. Il y a les légumes, il y a la julienne. C'est vraiment sympathique. Moi, je vais goûter parce que j'ai un peu faim. Jean-Luc, je vous laisse un petit peu quand même. Merci, Simon. Merci, Denis. Bienvenue. Oui, Jean-Luc, j'essaie de faire aussi bien que mon professeur. Je vous retrouve à divers endroits de la Maison de la Pierre. À la fin de l'émission, je vous donnerai mon coup de cœur. Les enfants, maman, c'est comme si elle faisait Fort Boyard. Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Oui. On fait le décompte ? Oui. Allez. 3, 2, 1. Ah ! Cette salade de magret, je déguste cette pensée avec un goût un peu sucré et un peu acidulé. Manger des pensées, en tout cas, c'est très original. Je vous l'avais dit que ce jardin avait de l'esprit. J'ai l'impression un peu d'être la reine des neiges ce matin. Il fait moins 5 degrés et vous voyez ce château. Il est magnifique. Il est gelé tout de glace. Un décor magique, un décor épique pour un trail qui s'annonce magnifique. Le premier trail de Pierre Font. C'est mieux que les Miss Place. Ce sera notre Miss Vieux-Condé. Voilà. Dame de France même, j'ai envie de dire. Allez, j'allais vous rendre le micro. Je préfère le mien. Allez, on se fait le bis. Allez, à bientôt. Au revoir. Voilà, le micro-baladeur de Laura Levy, séquence montée par Juliette François. et Antonio da Fonseca. On vous verra tout à l'heure Marie-Noëlle avec Spudy Lothari. En attendant, vous nous avez trouvé une famille qui a vidé son grenier. Oui, regardez Jean-Luc, venez, 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 hop, 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 on va aller chez Guillaume et Pauline. Bonjour, alors vous, vous avez ouvert votre garage depuis ce matin et c'est votre première brocante parce que vous venez d'emménager dans cette maison. Alors, ça se passe comment ? Ben, plutôt pas mal. On a bien vendu depuis ce matin donc ça va. et puis les oncles, les tantes ont bien vendu aussi donc ça va. On est content. Parce que vous n'êtes pas tout seul, c'est familial, on va aller les voir. Alors, c'est Tata, Marie-Claire, Tonton Jean-Claude. Tout à fait. Racontez-moi, c'est eux les vrais brocanteurs, Guillaume ? C'est eux les vrais brocanteurs, ouais, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de choses installées. Eux, ils en font tous les week-ends donc je les ai appelés pour combler la place. Bonjour Marie-Claire, bonjour Jean-Claude. Vous nous montrez ce que vous avez apporté comme trésor. Vous venez d'où déjà ? De Équerie. Dans l'Aisne. Voilà. Alors, venez avec moi, montrez-nous qu'est-ce que vous avez comme trésor à vendre. Eh ben, voilà, de la vaisselle qui date de 1950. Vous avez récupéré ça, cette famille ? Oui, ça, ça tient, oui, beaucoup de mes grands-parents, tout ça. Après, on a des chaises, Henri II. Et alors, racontez-moi, on a vendu beaucoup de livres de Dalido ce matin. Et pourquoi vous venez à la brocante de Marouille ? Ça fait plusieurs années que vous venez ou pas ? Je suis venue la faire il y a 30 ans. Ah, quand même, mais pas depuis 30 ans. Une fois seulement. Et cette année, c'est parce que nos neveux et nièces nous ont invités et puis voilà, on est venus. L'ambiance allait comment ? Bonne. On a passé une nuit blanche. Il y a beaucoup de choses à installer. Voilà. Vous en profitez ou pas, Guillaume, Pauline, vous en profitez aussi pour faire barbecue, apéro entre familles ? Tout à fait, il a l'allumé là, il a allumé les dernières, je vais bientôt les poser. Il boit un petit verre, bien sûr. Il y a un petit copain qui est passé là pour boire un coup avec nous. Eh ben, on va en profiter avec vous si vous ne nous en voulez pas, Jean-Luc, on va vous laisser deux minutes. Pas de souci. Bon, laissez-nous une saucisse, on arrive avec Jean-Marie Lejean. On est sur la brocante de Maroilles, vous l'avez compris, pour la traditionnelle 38e édition. Mais on va parler aussi vélo, Jean-Marie Leblanc. Évidemment, je ne peux pas m'en empêcher ici. Si je vous dis 1968, ça vous rappelle quoi ? Mon premier Tour de France. Eh bien, regardez, dans les archives de nos collègues de l'INA, Judith Ambay nous a déniché une petite pépite. Regardez-le. Pour Jean-Marie Leblanc, le jeune gentleman des pelotons, la grande aventure du Tour de France est terminée. Une grande aventure qui a appris l'aspect d'un rêve, car participer à la grande boucle en compagnie du gratin du cyclisme international, eh bien, c'est vivre intensément pendant trois semaines les joies, les peines, les mystères du Tour. Est-ce que ce Tour de France vous a appris beaucoup de choses ? Oui, beaucoup. Lesquelles ? D'abord, à souffrir encore plus que d'habitude. Et puis, trois semaines de course, c'est long. Enfin, on s'endurcit moralement aussi. Pas seulement physiquement, moralement aussi, c'est sûr. Est-ce que vous pensiez que le Tour était aussi difficile ? Oui, on m'avait prévenu. On m'avait dit... M. Demuère, mon directeur sportif habituel, m'avait dit que c'était l'école du courage et je crois que c'était bien vrai. C'était une sorte de légende pour vous. Oui, un rêve. C'était un rêve d'y participer et tant c'est fait. Un jour, une histoire. Ça fait quoi, Jean-Marie Leblanc, de revoir ses images ? Un peu de nostalgie, bien sûr. Oui, un peu de nostalgie, y compris à l'égard du journaliste qui m'interviewait, Claude Laplau, un ancien de l'FR3 que j'ai bien connu et qui était assez bienveillant avec l'équipe dans laquelle j'étais, l'équipe Pelleforte, pardon de la citrée. Et c'est un coup, un coup, jeune, ça me fait l'un coup de jeune et je m'aperçois qu'on n'a pas grand-chose à dire quand on a 22, 23 ans. Ça n'est qu'après, avec le recul, avec l'expérience, qu'on peut s'exprimer davantage. Ce que je pourrais faire aujourd'hui si vous me posiez la même question. Mais on n'a pas le temps et on n'est pas là pour ça. Mais vous avez dit l'essentiel, c'est que vous avez fait votre rêve. Et ça, ce mot-là, ça vaut beaucoup de discours. Et ce Tour de France, quand il passait chez vous, on va voir des images, c'était quelque chose aussi. Oui, je m'en souviens. C'était il y a quelques années, ça c'est plus récent. Et comme j'ai un peu plus de bouteilles, je suis capable d'analyser ça mieux qu'à 20 ans. Et voilà, c'était ça, non ? Avec Jean Stablaski notamment, qui était là encore. Je me suis arrêté en 2006 du Tour de France et en 2007, le Tour de France est passé à Fontaineau-Bois, mon village. Nous avions bien sûr prévu un accueil, une fête. Et ce qui m'a touché, c'est que beaucoup de suiveurs du Tour de France, beaucoup de gens du vélo, mes amis, se sont arrêtés pour me saluer. Et même les coureurs ne sont pas arrêtés, mais ils ont ralenti et ils m'ont salué alors que j'étais sur le podium. C'était une grosse émotion. Et la dernière grosse émotion, c'est que quand tout a été fini, les voitures, le camion balai, les spectateurs qui étaient nombreux, se sont tournés vers moi et m'ont applaudi. Ça, c'était la vraie émotion, le vrai bonheur. Et c'est ça aussi, le monde du vélo. Parce que quand on organise le Tour de France, c'est pour les gens. C'est pour les gens. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, dans Dimanche avec vous, Jean-Marie Leblanc, c'est pour les gens. Vous savez quoi ? On va passer à table. Tout près d'ici, il y a un chef à Maroual qui nous a accueillis juste avant cette brocante pour déguster la pastilla maroualaise. Regardez pas. Regardez. Bonjour, Sylvain Minkins, chef du restaurant Le Temps d'Aimé à Maroual. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la fameuse pastilla maroualaise. Avec de la farce, oignons, de la chapelure, un oeuf, des feuilles de briquet, évidemment le maroual. On va commencer par la compotée d'oignons. Une poêle, de l'huile bien chaude et ensuite, on met les oignons. Pendant ce temps-là, écraser un petit peu la viande. on va ajouter l'oeuf, la chapelure, on mélange. Ensuite, on forme une boule. On va la diviser en quatre. On va prendre un sixième d'une tranche de maroual que nous allons incorporer dans la farce. Cercler la pastilla et aplatir. Nous allons poêler les deux faces pour avoir une légère coloration et ensuite, nous allons déposer la pastilla sur une feuille de brique. Mettre par-dessus la compotée d'oignons, fermez la feuille de brique le poêlage pour la soudure. Mettre la pastilla au four à 200 degrés pendant 20 minutes. En accompagnement, pommes de terre grenailles, champignons à la crème, ratatouille, le tout arrosé d'une sauce au cidre régional. La recette de la pastilla terminée. Maintenant, je vous souhaite un bon appétit. Un bon appétit. Merci à tous les chefs qui nous ont accueillis. Regardez, elle est là, cette pastilla maroalaise avec Judith Ambert qui va nous accompagner pendant toutes ces années avec Juliette-François. On va goûter tout à l'heure. Le maroal ici, c'est une institution, Jean-Marie Leblanc. On va déguster ça. Allez, on va rejoindre une dernière fois Marie-Noëlle Grimaldi. Ça y est, est-ce que les gens ont trouvé leur bonheur autour de là ? En tout cas, moi, j'ai trouvé Michel et Michel, père et fils. C'est quand même pas banal. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui d'intéressant ? Je ne peux pas vous faire toute la liste quand même. Ah bah si, racontez-moi, ça va être rigolo. Là, par exemple, l'espèce de gros objet qu'on voit devant. C'est un luminaire. Regardez. C'est un luminaire. Là, il y a le dessus, la base et la lanterne est en dessous. C'est un truc en fond de ça, non ? Tout à fait, vous vous y connaissez ? Non, pas du tout, mais voilà, c'est... Ça vous éclaire votre lanterne ? Voilà, et le jeune Michel, il a trouvé autre chose ou pas ? Non, je suis, je poursuis. Vous accompagnez votre papa ? Voilà. Bon, bah très bien. Eh bah écoutez, en tout cas, Jean-Luc, vous voyez, on parle, on parle, mais il y a comme des trésors qui nous passent sous le nez visiblement. Donc je pense que moi, je vais continuer, je vais vous laisser, je vais aller me balader dans la braderie et faire des bonnes affaires. Merci, Marie-Noë d'avoir été avec nous. Bon, nous, à peu part du temps, on a dégusté avec Jean-Marie Leblanc. Si je vous dis speedy, Marie-Noëlle Grimaldi, ça va vous rappeler un beau souvenir ? Ah ouais, ça me rappelle une très, 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 très belle otarie. Parce qu'on vous en a fait faire des choses ce dimanche avec vous. Le zotch de Marie-Candise de l'ouvrier Thibault Risman sur un BMX et les cucurbites de Laurent Navez. Que des sourires et notre fameux speedy, regardez. Les entraînements de stimulation mentale, ils ont pour but d'apprendre aux animaux à reconnaître des formes géométriques. Speedy, ton target. C'est bien. C'est bien, Speedy. On a envie de danser et chanter. On va vous faire découvrir ces chants et ces danses. On va manger, on va vous faire découvrir la gastronomie polonaise. Et puis, Pâques, c'est aussi les œufs, sauf qu'en Pologne, évidemment, ces œufs de Pâques, ils sont plus beaux qu'ailleurs, plus travaillés, plus décorés. On va vous faire découvrir ça dans quelques instants. C'est un perte, on appelle ça un zotch de Garmoval. Ah non, quelle horreur ! Vous voyez, j'ai échappé à une tentative de zotch à l'instant. Fabienne Amiak, vous faites la pluie et le beau temps depuis 27 ans sur notre antenne. Et là, vous êtes à ce salon du livre, un petit peu dans de nouveaux habits. Expliquez-nous avec un livre sous le brin, on va le regarder, le potager des grosses légumes. Montez sur le vélo, rien que pour vous voir sur le vélo, s'il vous plaît. Rien que pour moi. En fait, on ne s'assoit pas sur un vélo. On peut s'assoir. On peut s'assoir. Attention à vous, pas de démo, j'ai dit. Merci de me faire le soir sur la selle bien mouillée. Merci, Jean-Luc. Regardez, je vous invite à rentrer dans ce logement avec une pièce principale. Alors, c'est ici que les salariés, on va dire, toutes classes confondues, eh bien, cuisinaient sur ce poêle. Alors, ce poêle, évidemment, on le reconnaît. C'est celui de Godin. Il est fabriqué dans l'usine toute proche. Cette médaille des Cucurbits Tad, vous l'avez eue, Laurent, vous êtes intronisé déjà, vous. Voilà, il y a quelques années, j'ai eu l'honneur d'être intronisé dans ma confrérie des Cucurbits. Oui, ça ne s'avante pas. Ce qui me donne quelques légitimités pour vous servir de guide cet après-midi. Jean-Luc, Jean-Luc, regardez bien, je vais le faire. Alors, je vais peut-être vous perdre deux secondes le temps de monter. On vous gâte. C'est génial. Alors, je vais vous dire juste une petite chose, j'ai des consignes de sécurité, bien évidemment, à respecter. La caméra n'a pas le droit de monter pour des raisons de sécurité. Mais ça y est, Jean-Luc, j'y suis. Je vais essayer de ne pas desserrer le frein à main pour venir vous voir. On s'attente. Allez, Joyeux Noël. On est parti. Voilà, nous sommes sur la brocante de Marval pour terminer cette émission. Merci, Jean-Marie Leblanc, d'avoir été avec nous. Vous avez passé un bon moment ? Oui, j'ai passé un bon moment, d'autant plus que je voudrais les saluer, les fanfares, les deux fanfares. Je suis moi-même un modeste musicien et d'entendre jouer autour de nous cette atmosphère joyeuse, ça me plaît beaucoup. Je chantonnais intérieurement. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, il y a la musique et il y a évidemment notre territoire, le pays de Normale qui m'est très très cher et pour lequel je vais encore travailler un peu quelques années. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour notre dernière émission. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis chaque dimanche depuis près de 4 ans et je voudrais pour ma part remercier toute l'équipe de dimanche avec vous, techniciens, journalistes, caméramans. Merci à Juliette, Judith, Marie-Noël et Magali. Messieurs, très 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 bon boulot. Merci à vous, on va se quitter avec les coulisses de nos tournages. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Jean-Marie Leblanc, vous savez ce qu'on me dit là ? C'est la dernière, on a encore une minute. Elle est bonne à cette pastille. Je suis en train de la manger, excusez-moi. C'est vraiment, là on a passé un bon moment aussi grâce aux gens qu'on a rencontrés aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vraiment le type de cette émission. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette région, il y a beaucoup de, j'ai parlé des bénévoles, il y a beaucoup de fierté des gens d'être de l'Avénois et d'essayer de faire connaître l'Avénois. On n'est pas sur la Côte d'Azur, on n'est pas au Pays Basque, on n'est même pas dans la Baie de Somme, mais on veut demain accueillir des touristes le mieux possible. Et ça, les assiettes, ça en fait partie des arguments. Voilà, et c'était présent dans notre émission, on a un petit mot avec Marie-Noëlle Grimaldi, un petit mot, un petit coucou pour dire au revoir Marie-Noëlle. Vous êtes encore avec nous ? Elle n'est pas avec nous, vous savez ce qu'elle est fait ? Elle est partie déjà acheter des tas de choses sur cette braderie. Allez, on va vous quitter, la musique repart derrière avec les harmonies. C'est un vrai bonheur de vous avoir avec vous pendant toutes ces années sur Dimanche avec vous. En septembre et dès juillet, on se retrouve pour de nouvelles aventures avec les fêtes de Gaillan, notamment le 9 juillet, ce sera sur notre antenne et sur Facebook Live, évidemment. Rendez-vous aussi le lundi 10 juillet pour de nouvelles émissions. Allez, on se quitte avec ces photos. Ciao à toute l'équipe, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501